Vous le reconnaissez sans doute, docteur Aka Félix, naturothérapeute, est avec nous sur ce plateau pour nous aider, comme d'habitude, à trouver l'équilibre d'une vie harmonieuse et saine par de petits secrets que nous offre Mère Nature. Et avec lui, nous en découvrirons trois, trois autres aujourd'hui. Les produits de la ruche des abeilles, la pyramide ou les ondes des formes et enfin, on parlera des bienfaits, des épices. Docteur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, merci, merci. Alors, ce que je voudrais dire, on me dit merci à cette info, à ce que les émissions portent bien. Les gens nous appellent de partout. Comme on dit, le téléphone crépit toute la journée. Après le passage, nous sommes très heureux de voir que cette info booste bien notre manière de voir les choses en matière de santé. Et ça, je pourrais dire merci à toute l'équipe de cette info. Il y a plein de gens qui nous ont appelés pour nous demander qu'est-ce qu'on pouvait dire sur la prostate. Sur la prostate, spécifiquement. La prostate, c'est un organe, un enfant qui naît, un garçon, il a la prostate. Ce n'est pas une maladie. Ça peut devenir une maladie, en ce moment, on parlera de l'inflammation de la prostate ou bien de l'hypertrophie de la prostate, ça va grossir. C'est cela. Et puis après, quand ce n'est pas bien géré, ça devient un cancer de la prostate. Donc, ils nous ont dit, je dis, votre prostate grossit, vous cherchez les épluchures d'oignons. D'oignons. On a l'habitude de jeter. Voilà, on jette, il ne faut plus jeter votre... On va plus jeter les épluchures. On va plus jeter les épluchures d'oignons et vous mettez à peu près cette quantité-là dans un litre d'eau chaude. Et vous mettez cette quantité-là d'eau chaude, vous laissez tremper, vous ne faites pas bouillir, vous laissez tremper. On ne fait pas bouillir, on laisse juste tremper dans l'eau chaude. D'accord. 15 minutes, c'est bon. Un vers le matin, un vers l'après-midi, un vers le matin. Deux mois, la prostate commence à devenir toute jeune. D'accord. Parce qu'il y a plein d'éléments dans l'épluchure d'oignons qui agit directement sur la prostate. C'est ce que les recherches scientifiques ont montré. D'accord. Et je voulais aussi montrer le manioc. Le manioc, on trouve sur les marchés et tout ça. On pille notre foutu. On fait le manioc. Donc, sa particularité, quand on va le faire bouillir, on ne perd pas la casserole. On laisse la casserole ouverte et la vapeur va partir avec l'eau qui s'évapore et tout ça. Quand c'est cuit, il y a un principe actif dans le manioc qu'on appelle la mildine qui va s'exalter. Et cela, celui qui mange un morceau de ce manioc à midi, le soir, il peut manger son repas après. Au bout de deux mois, deux mois et demi, il refait aussi sa prostate. Donc, voilà des petits secrets. Donc, rien qu'avec des épluchures d'oignons et de manioc, on peut retrouver sa santé au niveau de la prostate. On rend sa prostate toute neuve. Et voilà, j'espère que les téléspectateurs ont trouvé réponse justement à leurs questions. Alors, docteur, c'est 43 années d'expérience justement dans la naturothérapie. Et vous avez organisé des journées portes ouvertes pour aider les gens à en savoir un peu plus. Et vous en êtes à votre quatrième édition. On en parle justement. Alors, 43 années, on a eu des gens, on s'est dit, bon, on va attendre quand on va être à mi-chemin juillet-août. Et on a commencé en septembre. On a fait la première journée en septembre. La deuxième journée en octobre. La troisième journée en novembre. Et la dernière, ce sera le samedi 2 décembre. Ah, d'accord. Donc, les thèmes de ces journées-là, c'est mieux connaître les produits de la ruche des abeilles, le pollen, la gelée royale et l'apropolis. Le pollen, la gelée royale, c'est deux produits. Toute femme et tout homme qui vient me voir, l'homme me dit par exemple, il est en oligo-spermiste, c'est-à-dire qu'il a très peu de spermatozoïdes. Quand il prend ce pollen avec la gelée royale, un bon programme alimentaire, en trois mois, il dépasse les normes. Les normes pour que quelqu'un procrète, c'est 25 millions jusqu'à 200 millions de spermatozoïdes. Si le monsieur est à 10 millions, il est en oligo-spermiste sévère. S'il va jusqu'à 1 million, on ne peut même plus parler d'oligo-spermiste, on parle d'asospermiste, il n'y en a pratiquement pas. Et en prenant cela, il va remonter jusqu'à atteindre les 25 millions. Il y a un monsieur de 75 ans qui a épousé une charmante dame de 40 ans et tout ça. Il voulait faire un bébé et ça coincait. Quand ils m'ont rencontré, je lui ai dit, on va faire un bon programme alimentaire, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, les hormones végétales. Et puis, vous glissez aussi les hormones végétales du pollen et de la gelée royale. Quand ils ont appliqué cela, 3 mois après, le monsieur est passé de 7 millions où il était en dessous de la normale, il est passé à 75 millions. Donc, dans les normes, en trois mois, 25 millions, 200 millions, 75 millions dans la norme. Et il a progrès. Voilà, donc c'est ce que nous voulons montrer dans les produits de la ruche des abeilles, le pollen et la gelée royale. Maintenant, la propolis, c'est l'antiseptique par excellence de la ruche des abeilles. D'accord. Et les chercheurs, docteur, professeur Rémi Chauvin, docteur Yves Donadieu, la faculté de médecine de Paris, tout ça, ont travaillé sur le pollen et la gelée royale des produits de la ruche des abeilles. Et même une science est née de tout ce qu'on appelle la mélithérapie. La mélithérapie, c'est quoi ? Mélita en grève veut dire abeille. Donc, la mélithérapie, c'est la science qui étudie les produits de la ruche des abeilles et comment les utiliser pour l'être humain. C'est cela. Ils ont montré que la propolis avait des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Donc, quelqu'un qui a un mâle de gorge peut utiliser la propolis. Quelqu'un qui a des oreilles en inflammation, les otites, peut utiliser la propolis. Quelqu'un qui a un tube digestif qui est un peu barbouillé peut utiliser la... Un ulcère est ce qu'on peut utiliser. Donc, c'est ce que nous voulons montrer dans cette rencontre. Ensuite, on a des plantes. Les gens appellent ça les aromates, appellent les épices. Je vous ai donné quelques-unes. Et on en a justement ici. Voilà, juste pour montrer comment est-ce que ces produits-là qu'on trouve dans les supermarchés montrent des propriétés médicinales. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, c'est... On utilise la plupart du temps les épices pour relever un peu le goût de nos plats. Pourtant, ces épices-là ont des bénéfices. Bien sûr. Nous, on veut montrer que ces produits-là, on peut les utiliser pour soigner. Je prends par exemple la noix de muscade. La noix de muscade, les femmes utilisent, mettent dans les gâteaux. C'est cela. On gratte un peu la noix de muscade, c'est parfumé. Mais une noix de muscade écrasée dans un verre d'eau chaude, une femme qui a des règles douloureuses, qui boit un verre toutes les heures, les règles douloureuses s'arrêtent au troisième verre. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de règles douloureuses. Voilà. Donc, c'est cela la noix de muscade. Le girofle aussi, toute personne qui a des flatuosités, le tube digestif, on a mal mangé, tout ça, en buvant le girofle en infusion, une petite cuillère pour deux verres d'eau chaude, chum ! Toutes ces imperfections digestives, elles disparaissent. Et ça aussi, le coulou de girofle, quand on l'utilise chez une femme qui veut accoucher, la femme qui va boire un verre de coulou de girofle, peut-être toutes les trois heures de temps, au bout de trois jours, elle accouche. Il n'y a pas, il ne peut pas avoir de difficultés, il ne peut pas avoir de problèmes. Si la tête est présentée devant le corps de l'utérus, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le siège de l'enfant qui est posé là, il faut faire une césarienne. Voilà. Et les gynécos sont bien placés pour gérer cela. Pour gérer cela. Donc, le coulou de girofle, ce n'est pas seulement pour mettre dans l'essence ou bien pour se parfumer, mais ça a une action thérapeutique. Donc, je veux dire, action pharmacodynamique. Donc, il faut comprendre ce sujet. On va parler de tout ça. Oui, bien sûr. Voilà, on va parler de toutes ces choses-là. À cette quatrième édition, évidemment. Alors, on va en revenir rapidement aux produits de la ruche des abeilles. Quand on parle de ruche des abeilles, on fait aussi référence, évidemment, au miel. On en vend un peu partout, on en trouve un peu partout sur nos marchés. Mais comment reconnaître la bonne qualité de miel ? Une méthode simple. Vous prenez une bûchette d'allumette, vous trempez ça dans le miel, et vous sortez ça, vous frottez sur la partie à allumer la bûchette. Si ça s'allume, c'est que le miel est de bonne qualité. D'accord. Si ça ne s'allume pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans ce miel-là. Donc, vous pouvez dire à la personne, non, je ne suis pas intéressé par votre miel. Maintenant, le miel, c'est un groupe d'abeilles. On les appelle les abeilles mélifères. Elles vont chercher sur les plantes le nectar. Elles vont chercher ça, puis elles ramènent. Et elles vont travailler ça. Des fois, c'est un miel unifloral. Elles vont sur une seule fleur. Par exemple, miel de lavande, ou bien miel de calyptus, ou bien miel de bruyère, ou bien miel de thym. Mais chacun de ces miels a une propriété. Quand on prend le miel de lavande, il a une action hypotensive. Ça fait baisser la tension qui est trop élevée. Quand on prend le miel de lavande, on met une cuillère à café dans un peu d'eau chaude de son bois, ou dans son petit l'air de matin, on a une action hypotensive. Ça fait baisser la tension quand elle est trop haute. D'accord. Ensuite, quand on prend le miel de bruyère, si on a des petites perturbations du côté des reins, on dit « Ah, on ne fait pas bien pipi » et tout ça, on prend le miel de bruyère dans de l'eau chaude. Quand on va boire ce miel-là dans de l'eau chaude, il a une action diurétique. Il agit sur les reins. On prend le miel d'écalytus. C'est un miel uniforme. Les abeilles vont chercher rien que le parfum qu'il y a sur l'écalytus. Quand les abeilles ramènent ce miel de l'écalytus globulus, quand on boit cela, c'est une action sur les voies respiratoires. Donc, le miel d'écalytus souverain de voies respiratoires. Tout rhume et tout ça. Donc, vous voyez que chaque miel qui est issu d'une fleur a une action bien précise sur le corps. Maintenant, on voit des miels, par exemple, en Côte d'Ivoire, on voit que les miels sont très foncés. Plus les miels sont foncés. On a des miels de qualité, de texture assez épais aussi. Oui, oui. De couleurs foncées. Et il y en a d'autres qui sont de couleurs un peu plus claires. Bien sûr. On voit, par exemple, qu'on trouve beaucoup de miel foncé en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est là où les abeilles vont bituner qu'on voit du miel foncé. Mais le miel foncé est d'abord anti-anémique. Il lutte contre l'anémie. OK. Et puis ensuite, le miel foncé a une action immunostimulante. Ça stimule l'immunité. Donc, c'est bon pour certaines maladies où l'immunité est en baisse, par exemple. Voilà. Donc, le miel, il n'est pas là comme ça, par hasard. On doit l'utiliser dans un but vraiment bien thérapeutique. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on parle de milithérapie. D'accord. L'utilisation des produits de la ruche des abeilles, le miel, la propolis, la gérée royale et puis le pollen. Si on a ces quatre produits-là, on a de quoi faire une bonne santé pendant les périodes hivernales, pendant où il fait froid, tout ça. On en a suffisamment. Et on passe, donc, si vous êtes en Europe, par exemple, vous passez l'hiver sans problème. Parce que ça, ça vous apporte vraiment la force du côté immunitaire. Alors, docteur, c'est vrai que les produits de la ruche des abeilles ont des vertus thérapeutiques très, très essentiels pour l'homme. Mais est-ce qu'il n'y a pas des précautions également à prendre en termes de posologie, par exemple ? Pour les abeilles ? Les produits de la ruche des abeilles, les pollens, est-ce qu'il faut utiliser juste comme ça ? Quand on a un mâle, il faut utiliser les... C'est millénaire. C'est en Afrique, maintenant, qu'on commence à découvrir le miel, qu'on commence à découvrir le pollen et puis la gérée royale. Sinon, la cire, par exemple, on la trouve, quelquefois, en ayant acheté du miel avec des fournisseurs, on trouve de la cire. Mais le miel en Europe, c'est une tradition. Les gens ont leurs habits, ils vont dans les ruches, ils ont mis plein de ruches sur un kilomètre et ils vont récupérer le pollen, puisque les abeilles vont récupérer le pollen des fleurs. C'est cela. Et quand elles ramènent le pollen des fleurs dans leurs ruches, une partie va tomber et les apiculteurs vont récupérer cela. Et on aura donc du pollen marron, on aura du pollen jaune, du pollen foncé. Donc, c'est là où les abeilles vont récupérer les choses, le pollen. Et ce pollen-là, elles vont récupérer puis mettre dans des boîtes. Et ces boîtes-là sont vendues dans le commerce, que ce soit dans les maisons spécialisées ou dans le commerce, sont vendues. Et on a donc du miel de bonne qualité. Par exemple, si on va dans certains supermarchés, on trouve miel mille fleurs. Ça veut dire quoi ? Que les abeilles sont allées bituner sur quatre ou cinq fleurs. Et comme elles ont bituné, ce miel-là est particulier parce qu'il n'est pas seulement miel de lavande ou bien miel de calyptus ou bien miel de thym. Il a bien mille fleurs. Et comme il est miel mille fleurs, alors on peut l'utiliser pour tout problème de santé. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Très intéressant. C'est là où c'est intéressant. D'accord, docteur. Alors, c'est tellement captivant de vous écouter qu'on va juste marquer une courte pause et puis nous retrouver juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada